Chaque matin, et ce depuis 1973, Gérard Largué, artiste peintre de renom, se rend dans son atelier abonné dans la Meuse. Cela fait désormais quelques jours qu'il œuvre sur la création de ce nouveau tableau, représentant des labyrinthes. J'essaye de le faire coïncider et d'ainsi faire avancer la toile. L'une des techniques utilisées par l'artiste, c'est le collage, un savoir-faire qu'il maîtrise depuis ses débuts, mais il a également usé de la technique de la surimpression. Je regarde une page de Paris Match en transparence et je vois le hasard de la pagination. C'était une symbolique de la vie de Picasso. Vous aviez Picasso assis à Califourchon sur sa chèvre de Valoris et de l'autre côté, assis sur un kincher qui était posé sur le socle de la chèvre, en train de regarder ses sculptures. Et j'ai dit, ah, Eureka, c'est ça que je vais peindre. J'ai mis un an parce que c'était facile de dire Eureka, mais ensuite prouvé la technique. Et au bout d'un an, j'ai commencé, j'ai abandonné le collage et j'ai fait la surimpression. Mais ce peintre est très sollicité ces derniers temps. Sa toile n'est pas encore finie, qu'il a déjà d'autres demandes. Celle d'après va être celle qui m'a été commandée par la Codécom sur... J'ai déjà fait le passé de la Codécom, que je vous montrerai tout à l'heure. Et là, la prochaine, ça va être le présent. Le présent, donc, tout ce qui est le paysage. J'espère pouvoir peindre aussi l'état d'esprit des gens, etc., à travers leur choix de vie. Et la suivante sera sur l'avenir. Et justement, durant sa carrière, les projets et les demandes n'ont pas manqué. Gérard Largué a plus de 2000 toiles à son actif, dont une cincentaine entreposée chez lui. Là, vous êtes dans la pièce que l'on a fait construire, la pièce où sont entreposées toutes les toiles qui ne sont pas en exposition, soit qui me restent d'exposition à venir et pour des expositions futures. Pourtant, rien ne l'avait prédit à l'art et encore moins à la peinture. Quand j'étais môme, la façon à l'époque, ça a bien changé, mais la façon à l'époque où les instituteurs, c'était obligatoire d'avoir une heure de dessin, et excusez-moi le terme, mais ça m'emmerdait de faire une pomme ou une nature morte ou une fleur, et c'était ma mère qui le faisait. Mon bonne mère de l'époque m'inscrit et je me qualifie après un examen pour une grande école de commerce à Paris. Et puis, au bout d'un an et demi, je me retrouve dans la cour de cette école en me disant, « Mais qu'est-ce que je fous là ? C'est pas moi ça. » Comme ça, vous savez, c'est comme si ça me tombait dessus. Et d'un seul coup, je me dis, je veux dessiner. Mais pourquoi j'ai dit ça ? J'en sais rien. J'en sais rien. Son parcours professionnel prendra un réel tournant fin des années 60, début 70, lorsqu'il rencontrera un certain André Parineau. Parineau était le directeur et le fondateur du journal Art. Art qui était le seul journal pendant une vingtaine d'années, ce qui paraît absolument incroyable aujourd'hui, sur l'art à Paris. À l'époque, il avait son journal et il avait une émission de télévision. Et il me voit, il me découvre, il me dit, « J'aime énormément, merci. » Et il me dit, « Vous passez après-demain à la télévision. » Gérard Largué a par la suite été sélectionné parmi les 30 créateurs d'aujourd'hui qui ont tourné dans toute la France, mais aussi à l'international. Il obtiendra par la suite un atelier au bateau Lavoie à Paris. Séjournant actuellement à Bonnet, non loin de Bure, l'artiste collabore avec la communauté de communes des Portes de Meuse afin d'exposer des œuvres dans les villages aux alentours, mais aussi intervenir auprès du jeune public. Pour Gérard Largué, la journée se poursuit en se rendant dans cette école meusienne afin d'assurer la médiation auprès des enfants. Cela fait maintenant quelques semaines que l'artiste peintre vient donner de son temps pour proposer cet atelier. « Alors on va vous distribuer une feuille, et puis on va mettre un peu de peinture et de colle. Vous, vous allez essayer de faire quelque chose. Ce que vous voyez là, c'est vous-même, mais vous avez le déchiré comme vous avez déchiré des choses. Osez, osez déchirer votre propre image. » Un atelier qui est loin de ressembler au cours d'autrefois, dont Gérard Largué a le souvenir. « C'est une chance pour eux du coup d'avoir cet atelier-là ? » « Ben, si je vous ai dit oui, on dirait « il ne se monte pas du col. » « Bon, quelque part je le crois, parce que la façon dont ils réagissent... » Mais cette rencontre est aussi une occasion pour lui de travailler sur le tableau illustrant l'avenir de la Codécom des Portes de Meuse. « Comment eux, avec leur esprit d'enfant, envisagent l'avenir ? Alors ça peut paraître bizarre, certaines réalisations, mais quelque part, ça sera à moi de voir à travers ce genre de réalisations, que faire, comme j'ai fait une toile sur le passé et sur le présent. La toile sur l'avenir ne sera pas uniquement de mon fait, mais du fait de toute une population, à commencer par les jeunes. » Durant près d'une heure et demie, les enfants vont se transformer en artistes peintres en laissant part à leur créativité. C'est avec plaisir qu'ils se prêtent au jeu. « Je suis en train de connaître les images de moi pour faire de l'art. Je suis en train d'arracher des papiers pour faire une art avec des papiers arrachés, les arracher, tout ça, les coller. » « Et comment tu les places ? » « N'importe comment, je les arrache. Par exemple, j'ai pris une photo de ma tête, je l'ai arrachée, puis je la mets un peu partout. J'ai pris un sapin, puis je l'ai arrachée. » De son œil d'expert, Gérard Larguier regarde les créations de chaque enfant et très vite, il apporte son interprétation. « Lui, il n'y a aucune conception. » « Et l'autre ? » « C'est construit. » « C'est réfléchi. » « C'est réfléchi. » « L'autre, c'est je colle, on m'a dit de coller, je colle. » « C'est pas une question d'inspiration, c'est une question de jugement sur... » Enfin, de jugement, pas de jugement avec des valeurs, mais de constat de deux créativités. C'est deux conceptions totalement opposées. Dans les prochaines semaines, d'autres écoles musiennes vont participer à ce projet. « Au revoir ! » « Au revoir ! » « Au revoir ! » « Au revoir ! »